Bonsoir Malika. Oui, bonsoir. Donc ce soir, on est au Marrakech. Dans la journée, as-tu eu un coup de coeur ou un coup de gueule ou une info qui t'a intéressé ? Aujourd'hui, oui, j'ai eu un coup de gueule un petit peu, par rapport à une association artistique que je représente de temps en temps. C'est une association dont je couvre les faits et gestes. Et disons que c'est une jeune association que je ne citerai pas en ce cas maintenant, mais qui se bat depuis plusieurs mois, etc., qui n'est pas subventionnée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle reste fidèle à ses engagements inscrits dans ses statuts, qui est de représenter artistiquement le reflet de la société. Or, dès qu'on se trouve confronté à des démarches, on va dire, type subvention de fonctionnement ou autre, très souvent, on demande des critères, tout simplement, sur lesquels elle se refuse à adhérer. Il y a des critères qui sont liés au jeunisme, même si ce n'est pas... Il ne faut peut-être pas le dire, mais enfin, moi, je le dis, mais qui sont rattachés au nombre, qui sont rattachés à des comptes rendus de ci et des comptes rendus de ça. Et elle, son combat à elle, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre de son public, avec ses comédiens ou ses chanteurs, et, on va dire, de mouiller sa chemise avant même de donner des explicatifs de ci et de ça, surtout sur des dictates auxquelles elle n'adhère pas. Et son combat, il n'est pas facile du tout. Elle y réussit. On est bien souvent au prix de sacrifices, au prix de concessions, et voilà. Je la parlais avec eux encore ce matin. C'est pas si simple que ça. Elle y arrive, mais bon, c'était un peu coup de cœur. Et en même temps, ben, j'avais envie de pousser un coup de cœur, je ne l'ai pas fait, mais j'en parle. Donc, imagine-toi, demain, ce sont les élections présidentielles. Et, à 20h, à la télévision, les gens découvrent qui est le nouveau président de la France, ou plutôt la présidente, et c'est toi. Quelles sont tes premières... qu'est-ce que tu ferais comme afflant ? Qu'est-ce que tu ferais comme, je sais pas, tu es président, qu'est-ce que tu prends comme décision ? Qu'il n'y ait plus de pauvres, que tous ceux qui sont à la rue et à toi, et à manger, sans que ce soit un luxe pour tous, quel que soit son âge, quel que soit sa couleur de peau, qu'il y ait au-dessus de discrimination, de discrimination aussi, discrimination par rapport au mode de vie individuel, par rapport à ses choix, par rapport à son mode de pensée, par rapport à sa trajectoire professionnelle, qu'il n'y ait plus de dictates, tel que le jeunisme, tel que soit la profession, d'ailleurs. Je côtoie beaucoup d'artistique, mais depuis quelques années, il y a beaucoup de dictates comme ça qui sont... qui réduisent la... comme si la société, en fait, était réservée aux 20-35 ans maximum, bientôt ce seront des vieux, avec un certain point, une certaine ligne, une même forme d'yeux, même couleur de cheveux, et tous les autres, ils n'auraient plus leur rôle. Ce n'est pas normal. La vie de tous les... Le théâtre, l'artistique, c'est le reflet de la société. Or, la société, elle est multicolore, elle est multifacette, ça n'a pas de cheveux. Donc, il faut le respecter. Je ne vais plus respecter... J'aimerais que ça, par exemple, oui, je le ferai peut-être en premier. Pas que ce soit prioritaire, mais qu'en fait, il faut qu'au lit, l'artistique, l'art est le reflet de la mentalité, de la population. Donc, à partir du moment où on sanctionne l'art et on le met dans des moules, des normes qui n'en sont pas, c'est comme si on sanctionnait l'être humain jusqu'à son mode de temps. Ensuite, imagine-toi qu'on est en train d'enregistrer une vidéo qui va être envoyée au Maroc, à tous ceux qui, en ce moment, espèrent, aspirent à des changements, etc. Quel type de message tu leur enverrais ? Je voudrais leur envoyer le message qu'on est nombreux, ici, à penser comme eux, que si on pouvait, on serait à côté d'eux. Pas simplement derrière nos ordis, ou en manifestation, ou en rassemblement, ou en débat pour parler d'eux. J'aimerais leur dire que, si on pouvait, on serait directement au coude à coude avec eux dans la rue. Dans la rue, parce que là-bas, le militantisme, il n'est pas facile du tout. Il n'est pas comme chez nous, un militantisme, on va dire, presque de confort, de choix. Le choix de dire, je fais ou je ne fais pas. Là-bas, c'est quand même, c'est une obligation d'existence pour le choix d'être reconnu en tant que tel. Ici, non, c'est très, on dirait que, chez nous, en Europe, en Occident, on est dégagé de tout ça et qu'on le fait un petit peu parce qu'on le veut bien. Là-bas, non, c'est une obligation pour être soi-même. Et j'aimerais bien leur dire, oui, on est là, on vient avec vous et on va marcher sur les mêmes routes, avec les mêmes envies, quatre que vous, à vos côtés. Et s'il y a là, en face de toi, des Français qui se disent, mais nous, pourquoi est-ce qu'on faut qu'on se bouge pour là-bas ? C'est quoi l'intérêt ? Pourquoi ? Tu peux répondre à la question ? Si, en face de toi, il y a des Français d'ici qui se disent, mais pourquoi est-ce que nous, en France, il faut qu'on se mobilise ici, en France, pour là-bas ? À se battre ou à manifester ses cours ? Parce que c'est une obligation, c'est une obligation de tenir la main, par solidarité, pas uniquement militante, mais d'être humain, de se relayer et de tenir la main à celui qui est en difficulté pour des droits qui sont élémentaires et universels. Quelle est la dernière musique que tu as entendue ? La dernière ? La musique que tu as écoutée ? La musique des Mousquetaires au Couvent, hier soir, chez ma fille. C'est un spectacle qui va être programmé à Dijon. On est en train d'y travailler, on est sur des maquettes, on est sur des répétitions, des répétitions de mise en scène, on a un répétition sur mettre répétitions, on fait du tractage aussi. Mais tout ça, c'est quelque chose, c'est un air qui me trotte en fait. Sinon, très généralement, c'est plutôt l'opéra pour moi, c'est plutôt mon premier hélas. Mais oui voilà, le Mousquetaires au Couvent, c'est aussi une grande part du patrimoine lyrique de notre pays. Alors imagine demain soir, j'organise une soirée de déguisement. Oui. Qu'est-ce que tu choisis avec comme déguisement ? Un des personnages de la comédia de l'art qui partait sur les routes et qui allait au-devant du public pour aller passer un message. Et en même temps qu'un message artistique, c'était un message humain et ça pouvait être aussi un message presque politique. Imagine-toi qu'on a une soucoupe là et qui peut nous faire transporter dans une époque historique. Une période... Historique ? Oui. Et à quelle tu choisirais ? Et bien, n'importe quelle époque, pourvu que j'y retrouve tous ceux qui me touchent le cœur, actuellement. D'accord. Sinon, je ne change pas grand-chose à celle-ci, à condition qu'on fasse tout pour que, comme je disais au début d'entretien, il n'y ait plus toutes ces choses qui verrolent notre société. La pauvreté, la discrimination, il y a des critères qui dévaluent l'être humain. Mais sinon, je suis bien. Dans notre époque actuelle. Imagine-toi, demain, tu es programmatrice d'une chaîne de télé. Oui. Tu choisirais quel film ? J'ai toujours été attirée par des films en noir et blanc. Des films de nantes de guerre. Ce serait pour une programmation de soirée. On peut présenter deux films. Et bien, à ce moment-là, je mettrais peut-être... Je mettrais... La Grande Illusion, peut-être. Peut-être Rebecca, aussi. Avec Laurence Olivier. Toujours en restant dans nos films traditionnels, français. Peut-être Assassin's Creed 21. Avec Pierre Fréné. Ça me prend comme ça, hein. J'en ai d'autres. D'accord. Si on te met un papier, un crayon, qu'est-ce que tu dessinerais ? Ma petite fille. Ma petite fille. Qui représente aussi d'autres personnes que j'aime. C'est un peu... Elle est un peu un vivier de beaucoup de choses en lesquelles je me reconnais. Et en qui je reconnais en elle aussi d'autres éléments. Voilà. Et puis, c'est elle toute seule, quand même. C'est elle toute seule. Ça me rappelle une chanson de Renaud ? Quelle est une chanson de Renaud ? Qui fait... Lola, tu sais que maman, que je suis Morgane de toi. Oui. C'est une fée, Morgane, aussi. C'est que... C'est un être qui guérit les blessures. Peut-être. Qui fait oublier les... Qui les fait oublier. Et qui fait croire aux rêves. Et puis qui efface, qui fait oublier. Des choses qui blessent, peut-être, pour... Du fait de s'intéresser à ses petits rêves à elle. Depuis Deadestinènes, Together. Cinq cracked. C'est écrit à Mad treasure. Comment dire... Je me souviens que dans... Dans Petit Prince. Tu connais Petit Prince ? Oui. Il m'a dit que les individus... Les adultes fondamentalement, des fois, Ils grandissent en oubliant-qu'ils ont été des enfants ? Oui. Qu'ils t'en pensent, toi. je ne suis pas sûr qu'ils oublient je crois que tout simplement c'est enfoui c'est enfoui c'est un peu étouffé un peu trop étouffé ils y pensent de temps en temps en voyant leurs enfants peut-être on dirait qu'ils le rejettent un petit peu comme si c'était une forme de faiblesse voilà t'as quelqu'un qui personnellement que je ne supporte pas qu'en face de toi qui s'appelle Sarkozy si t'avais une question à lui poser ça serait quoi comme question est-ce que vous avez réellement vous présenter en 2012 non mais bon j'aime j'aime pas c'est pas comme ça que je l'aborderai mais enfin si tu me dis Sarko oui ce serait plutôt c'est la question qui nous vient est-ce que vous allez vraiment vous présenter en 2012 imagine que tu te rappelles Mohamed Oazizi ce jeune homme punidien qui s'est immolé et par qui tout est parti imagine toi qu'il revit et qu'il est devant toi qu'est-ce que tu lui dirais merci 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 merci